Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais te parler de ça, ok ? L'accessoire spécial grip pour avoir une bonne grip. Très, très important et j'ai plein de choses à dire sur ça. Déjà, je tiens à tous vous remercier parce que c'est un accessoire que j'ai jamais testé, ok ? J'ai jamais testé, j'ai galéré à trouver et je ne savais pas que MyProtein en faisait. Grâce à vous, on est chez MyProtein et MyProtein en a, donc je l'ai pris pour tester. Et je ne vais pas mentir, je fus surpris par l'objet. Mais vraiment, parce que ce n'est vraiment pas comme j'imaginais, d'accord ? Au début, je ne te cache pas, j'étais un peu déçu, mais après je me suis fait, en fait c'est le feu. C'est vraiment une tuerie. Et pourquoi j'étais déçu ? Tout simplement que je pensais que cet accessoire-là allait m'aider à pousser plus lourd, d'accord ? Allait m'aider à avoir une meilleure prise, une meilleure grip, pousser beaucoup plus lourd au niveau du dos, exploser au niveau du dos et être bien parce que je pousse lourd. Alors que non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est tout l'inverse. Malheureusement, tu ne pousseras pas plus lourd avec cet accessoire-là, mais tu auras une meilleure prise, tu auras un meilleur grip. Et tu vas mieux ressentir ton dos et mieux recruter les fibres musculaires que tu bosses. Après, ce ne sera pas pour toutes les prises au niveau du dos, mais pour la majorité des mouvements dos, c'est une tuerie, vraiment. Cette grip-là, je l'ai testée en salle de sport, mais on va se refaire un petit cas pratique, tranquillement, dans le garage. Je te montrerai deux, trois trucs parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. J'ai fait qu'un seul mouvement en salle de sport avec, j'ai fait du rowing, ok ? J'ai fait du rowing à la barre. Et le rowing, pour moi, c'est un des meilleurs exercices pour le dos, pour avoir un dos de bûcheron, ok ? Le problème avec le rowing, c'est que de base, je mets lourd, ok ? De base, je mets 100 kills et tout. Là, j'ai mis que... J'ai mis 20, 40, j'ai mis 60 kills. J'ai dû mettre 60 kills, ok ? Quand j'ai fait mon rowing à 60 kilos, j'ai l'habitude de lâcher la barre à la fin, tu vois ? Là, je ne pouvais pas lâcher la barre. Je ne pouvais pas, malheureusement, parce que c'était retenu par le grip. Ça veut dire que je suis obligé de prendre la barre, faire un mouvement correct, déposer la barre, tu vois ? Et ça, en musculation, c'est important. Quand je te dis que c'est important, c'est vraiment important parce que le fait de lâcher la barre, tu peux te blesser parce que parfois, tu lâches mal la barre. Après, personnellement, je ne sais pas comment bien lâcher une barre, mais le mieux, c'est de poser la barre, attendre un peu et relâcher. Et avec ça, c'est ce que tu fais. Notamment au niveau de la prise et de l'arrêt du mouvement, tu es bien. Mais au niveau de l'exercice, tu as un grip et une sensation de fou. Et pour ça, franchement, c'est lourd, vraiment. En gros, c'est simple. J'ai dû faire 3, 4 séries avec le Ruin et je me suis fait, c'est bon. Je sais à quoi ça sert, je sais comment l'utiliser, je sais comment je vais l'utiliser et je sais comment je vais débloquer mon dos grâce à ça. Donc, voilà. Honnêtement, je suis très content, vraiment. Là où je vais l'essayer dans le garage, c'est en traction, parce que tu peux le faire aussi en traction. Je ne sais pas si c'est pratique ou pas pour avoir une bonne grippe en traction. Et aussi dans le tirage à la poulie haute. Je n'ai pas pu le faire en salle de sport, simplement que dans la salle où je suis, l'éclairage, voilà, elle est bizarre. C'est un peu petit, il y a du monde. Je ne voulais déranger personne avec ma grosse caméra. Donc, je vais faire ça tranquillement au garage. Mais sinon, au niveau du produit, rien à dire. Franchement, c'est confortable. Ça se met facilement, ça s'attache bien. Tu le mets comme ça. Tu mets, hop, le petit crochet vers l'avant. Tu prends, hop, ça, tu l'enroules. Tu as, hop, un petit truc là. Ok, je ne sais pas si on voit bien, normalement, oui. Hop, tu tires la languette. Et tu la serres tranquillement ici. Tu as une petite mousse devant pour bien protéger le poignet. Tu es bien et là, c'est bon. Tu as ta petite sangle. Et avec ça, tu fais tes exercices de tirage. Tes tractions, tu es vraiment bien. On dirait un peu un robot, mais tu es bien. Ok ? Bon, je ne sais pas si tu frappes des gens mieux à la salle avec. Mais on dirait un peu un point américain. Après, voilà, il faut bien le tenir. Mais ça ne sert pas à ça. Ok ? Mais franchement, c'est confortable. Bon, moi, je vais enfiler l'autre. Je vais mettre une petite tenue un peu sport et je te rejoins dans la partie pratique. Premier mouvement, on va se faire des tractions. Alors, je n'ai jamais testé encore. D'accord ? La seule chose que j'ai faite, c'est... Hop ! Ok, on peut faire des tractions avec. Mais je n'ai pas testé les tractions. C'est sûr que là, tu auras ma réaction à chaud. Ok ? J'ai hâte de faire vraiment. Il y a aussi un truc que je n'ai pas dit et qui est important. C'est que quand tu le serres bien, parce que je ne l'ai pas bien serré, mais quand tu le serres vraiment bien, tes poignets sont vraiment en sécurité. En gros, c'est comme si c'était une bande de serrage de poignets aussi en plus. Donc, je vais faire une petite série de tractions et te dire ce que j'en pense. On va essayer d'en faire dix. Allez ! Une, deux, trois, quatre, allez ! Cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Ok ! Alors, figure-toi que la prise, elle est très très bien. Elle est agréable. Le fait d'avoir le petit crochet, tu vois, ça met un support supplémentaire. Et j'ai l'impression que je peux monter un peu plus facilement. Malheureusement, tu ne vas pas faire des muscle-up avec ça, mais tu peux faire des belles tractions. Même les tractions en mode bien contrôlé, où tu montes doucement. C'est un peu plus dur, mais ça peut travailler ta grippe. Et c'est important. Mais voilà, pour faire des vraies tractions, il est préférable de faire sans ça en général. Mais si tu veux avoir une bonne prise, si tu n'as pas trop de prise, ou si ça te fait un peu mal, tu peux le prendre. Tu auras une très bonne prise. Mais en tout cas, pour les tractions, c'est très bien. Par contre, au niveau des tractions, c'est important de prendre ça dans une barre ou ta pied. D'accord ? Parce que si tu n'as pas pied, tu vas rester accroché à la barre. Et là, tu peux te faire très mal. Donc, si tu fais des tractions avec ça, prends une petite barre. D'accord ? C'est important ce que je te dis. Parce que si tu sautes, tu t'accroches à une barre, tu vas rester bloqué dessus. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ok ? Deuxième test, on va sortir ça à la poulie haute. Désolé pour l'angle et la lumière. Là, je suis dans le recours du garage. Donc, on n'a pas trop le choix. On se débrouille. Hop ! Je mets ça en large. Et on y va. Par contre, il n'y a rien au niveau du poids. Donc, on va monter un peu plus. Hop ! Voilà ! Je mets un peu plus de la moitié. On est bien. Allez ! Je place bien le crochet. Allez ! Quatre ! Cinq ! Six ! Sept ! Huit ! Neuf ! Et dix ! Sucre ! Ok ! Ben, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas testé en salle, mais je peux te dire que c'est pas mal. Et aussi, c'est bien ce que je pensais. Je ne peux pas mettre lourd. Enfin, je ne peux pas mettre très lourd. Parce que si je mets très lourd, ça m'oblira à contrôler mon mouvement. Parce que je ne peux pas lâcher. Parce que si je lâche, c'est toutes mes mains qui vont être emportées et je peux me blesser. Mais ça, on va dire, ça me force à faire un mouvement correct et parfait. Bon, au niveau de la grippe et de la prise, c'est super. Rien à dire. J'avais aussi fait un test à la poulie basse, juste en bas des détractions. Et je ne l'ai pas fait parce que voilà, il faut baisser la caméra et tout. Et c'est un peu plus compliqué de te prendre un bon angle où tu vois bien la prise. Mais pour la poulie basse, c'est très, très bien aussi. Ça veut dire que pour quasiment tous les exos d'eau, j'aurais besoin de ça en salle de sport, mais aussi à la maison. Donc, c'est super. Et toi, si tu t'entraînes à la maison et tu n'as pas de machine particulière pour le dos, je ne te le conseille pas. Si tu as juste une barre pour le rowing, je ne te le conseille pas vraiment. Si tu es en salle de sport, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Ou si tu as des machines comme moi, ne serait-ce qu'une machine comme ça, plus une barre, tu peux le prendre, il n'y a pas de souci. Et aussi, c'est un point faible d'eau, d'accord ? Si ton dos, c'est ton point fort, clairement, tu n'as pas besoin. Ah, parce que vraiment, qu'il vienne beaucoup plus fort, si tu veux des montagnes avec des veines dessus, oui. Mais sinon, pour ceux qui ont un retard par rapport au dos, ça, ça va nous servir à bien construire nos dos intelligemment. Bon, en tout cas, ce produit-là, il est vraiment super. C'est une grande découverte. C'est le feu. Mais je tiens à le tester encore sur 2-3 mois pour voir ce que ça fait. Pour voir l'évolution au niveau de mon dos, pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est vraiment utile ou si c'est juste un gadget, d'accord ? Parce que, voilà, c'est important de savoir ça. C'est important de bosser avec, voir l'évolution parce que mon dos, c'est un point faible. Là, je pourrais me tuer au niveau du dos à sentir de nouvelles sensations et te dire si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, à chaud, je pense vraiment que je vais progresser, clairement. Je pense vraiment que je vais progresser. Ça fait du bien, j'ai une bonne grippe, j'ai un meilleur contrôle du mouvement et je ne réfléchis pas à soulever lourd inutilement, bêtement. Là, je peux vraiment ressentir mon dos, travailler mon dos avec de bonnes sensations. Et quand tu as un point faible, c'est ce qu'il faut faire, c'est important. Bon, sur ce, moi, je te le sais ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Si tu veux commander cette bande, j'ai un peu où je l'ai mis, je l'ai mis là. Tu veux commander ça, là, ce grip, la bande grip, eh bien, tu as moins 38%. Normalement, parce qu'aujourd'hui, c'est moins 38%. Tu as moins 38% sur MyProtein avec le code DAMS. Dans tous les cas, le lien est en bio. Abonne-toi à la chaîne C'est Pas Fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.